Vous êtes sur RTL. Il n'y avait pas eu de cas de coronavirus à bord et beaucoup s'inquiètent d'y être désormais confrontés. Les petits commerces rouvrent doucement en Allemagne, mais Angela Merkel redoute un relâchement des comportements. 44% des salariés en détresse psychologique d'après un sondage Opinion Way. Les plateformes d'écoute sont débordées. Nous serons en ligne avec une psychologue de Covid écoute. Dans l'actualité aussi, le décès de la grand-mère paternelle du petit Grégory, Monique Villemin. Elle avait reçu, elle aussi, des lettres anonymes du corbeau. La météo, bonjour, Patricia Charbonnier. Bonjour. La France est coupée en deux et pour une fois, c'est le nord qui en profite. Ce sera très contrasté jusqu'à mercredi. Sur la moitié nord du pays, le temps sera très ensoleillé avec une grande douceur. Sur la moitié sud, les conditions météo sont très instables avec des pluies qui seront continues. D'ici mercredi matin, localement, nous aurons des cumuls assez importants. Surtout que les pluies sont localement soutenues. Ce sera le cas cet après-midi sur la Corse. De la pluie sur les rivages de la Méditerranée. Beaucoup d'instabilité sur la moitié sud avec des averses et localement quelques orages. Et cette instabilité remonte même le long de la façade d'Atlantique avec des pluies soutenues cet après-midi sur la Bretagne. Les températures entre 11 et 24 degrés. 24 degrés, ce sera le maximum et ce sera pour Paris cet après-midi. 21 degrés à Noncie et Montélimar. 20 degrés à Limoges. 18 à Bordeaux. Et 11 degrés de minimum à Brest sous la pluie. La question du jour sur RTL.fr. Craignez-vous de ne pas retrouver votre vie d'avant ? Comme le disait Edouard Philippe hier, vous dites oui à 59% et à 36% de non. On attend vos témoignages au 3210 sur Facebook et sur Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. La vie d'après ne sera donc pas celle de la vie d'avant. Et vous pourrez réagir sur ce thème. Comme vous pourrez revenir sur les EHPAD et des conditions qui ont changé. On pourra aller voir nos familles et c'est tant mieux. La réouverture des écoles qui est un vrai sujet pour le coup. Par territoire ou par moitié de classe, quel est votre sentiment ? Et puis faut-il obligatoirement porter un masque dans les transports publics lorsque ces transports publics vont rouvrir après le déconfinement ? C'est aussi une question qu'on va poser au 3210. Les Français ne retrouveront probablement pas avant longtemps leur vie d'avant. Edouard Philippe, chargé de préparer le déconfinement, a été clair hier. Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus et nous en protéger. Il a toutefois concédé un assouplissement pour nos aînés dans les EHPAD qui souffrent beaucoup d'être coupés de leur famille. A partir d'aujourd'hui, ils ont droit à la visite de deux personnes, pas plus, tout en restant à bonne distance. Voilà comment Josiane a retrouvé ce matin sa maman à l'EHPAD d'Imlauch à Strasbourg, au soleil, sur la terrasse de la maison de retraite, pour la première fois depuis le 17 mars. Reportage en immersion de Yannick Holland. Vous avez suffisamment chaud ? Oui, ça va ? Maman, tu es impressionnée. Non, je me demande. C'est pourquoi ? C'est la star de la journée. Tu sais qu'on ne peut pas se parler plus près, à cause du virus qui traîne là. On en aura bientôt fini avec ce virus. Mais au moins, ça nous permet, si tu veux, de nous voir toutes les deux de loin. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fille, madame ? Tu es contente ? Ah mais ? Oui ? Ah mais ? Sinon, ça va maman ? Ça va ? Ça va ? Ça fait du bien, hein ? Oui. Voilà, tu vois ? Et là, on pourra le faire de temps en temps, en prenant toutes les précautions, c'est-à-dire un espace entre toi et moi. C'est extraordinaire, de pouvoir renouer ses liens, quoi. Au moins le voir de temps en temps, lui parler, même si c'est deux mètres, mais c'est une excellente nouvelle, franchement. En prenant toutes les précautions de visage, c'est franchement merveilleux pour les gens qui sont en maison de retraite. Voilà le reportage émouvant signé Yannick Collant à Strasbourg. Et tout de suite, partons en Charente, à Mans, le retrouvé, le directeur de l'EPA de Bergeron-Grenier, Pascal Ramirez. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ramirez, on s'était parlé il y a presque un mois dans RTL Midi, puisque pour protéger vos pensionnaires, la moitié du personnel avait décidé de se confiner avec les 58 pensionnaires, 24 heures sur 24. D'abord, comment va votre petite communauté ? Elle est en pleine forme. Toujours pas de Covid chez nous. Toujours pas ? Ni chez les salariés, ni chez les résidents. Alors, depuis la semaine dernière, je crois, le confinement total est terminé. Qu'est-ce que vous avez assoupli ? Qu'est-ce que vous avez modifié ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré dans le rang, on va dire. Et donc, on fonctionne comme les autres structures. Avec un privilège, c'est que pendant les trois semaines, on est resté enfermés, on a préparé notre sortie, qu'on est en train de la finaliser en ce moment avec le renfort d'une étude de soignants qui viennent d'une clinique. Ils viennent nous apprendre ce qu'on appelle l'habitude de pratiquer de manière aussi assidue, à savoir l'hygiène, 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 et encore l'hygiène. Ah oui. Ils vous montrent des gestes particuliers que vous ne connaissiez pas auparavant ? Ils viennent surtout s'assurer et nous encourager pour qu'on prenne des automatismes de contrôle et d'autocontrôle. Ne pas oublier de se laver les mains. Alors, on peut être clair, on se les lave. Mais si vous voulez, ça se démultiplie. Le port du masque, ce qu'il faut faire avec un masque, ce qu'il ne faut pas faire, comment on l'enlève, comment on le remet. Toutes sortes de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans un état. Bon, donc là, si je comprends bien ce que vous nous dites, il y a une autre moitié du personnel qui est arrivé la semaine dernière, c'est ça ? C'est ça, la moitié du personnel. Les personnes qui étaient confinées, autoconfinées 24h sur 24 sont rentrées chez elles pour avoir un bon repos. Et l'autre moitié est rentrée et elle a été complétée par des équipes de soignants hospitaliers. Mais cette deuxième moitié, est-ce que toutes ces personnes-là ont été testées avant d'entrer en confinement avec les résidents ? Alors là, en l'occurrence, il n'y a plus de confinement. Mais non, ils ne sont pas testés puisqu'on n'a pas de symptômes. Donc comme il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de test. Et vous n'avez pas peur ? La peur est revenue le jour où on a décidé de ressortir. Oui, c'est ça. Et donc, il faut qu'on vive avec. On commence. Alors, il y a quelque chose quand même qui n'est pas mal chez nous, c'est qu'on s'est bien préparé en amont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ouvert, on avait déjà fabriqué des sas, on a construit des murs amovibles qui se déplacent dans un couloir si on avait besoin de faire une section Covid. Voilà, on se sent beaucoup plus près que si on avait dû le faire au moment où on s'est confiné. Là, aujourd'hui, les choses sont mises en place. Pendant les trois semaines, on était enfermé. Dehors, ça a quand même un peu bougé. Oui, c'est ça. Vous avez préparé la suite, en fait. Donc, hier, quand vous avez entendu le Premier ministre dire que les visites seraient autorisées à partir d'aujourd'hui, finalement, vous étiez déjà prêt ? On l'a déjà fait. Étant donné qu'on était enfermé ici, qu'on était là tout le temps, quand les familles passaient dans la rue et que leurs parents... Il a fait très, très beau, là, pendant les trois semaines. Donc, dès que c'était possible, on les emmenait à deux mètres de la grille et les familles étaient à un mètre. Et elles pouvaient discuter avec leurs parents. Alors, ça, c'est bien pour les gens qui habitent dans le village. Parce que ce n'est pas compliqué. L'annonce hier, moi, je la trouve très bienvenue avec un tout petit bémol. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle case sur les permis circulés pour les familles ? C'est vrai. On n'a pas parlé de ça. C'est vrai. Une case qui permettrait à tout le monde d'aller voir un proche dans un Ehpad. C'est vrai que pour l'instant, c'est une bonne question. Les familles, donc, pouvaient venir si elles le souhaitaient et dans la mesure du possible. Jusqu'à présent, donc, ça ne change rien, finalement, pour vous ? Ou vous allez aménager des espaces particuliers pour ces familles ? Alors, en ce qui nous concerne, il n'est pas question que les gens rentrent à l'intérieur de la maison. À une exception, c'est les accompagnements de soins de vie. D'accord. Quand il y a un accompagnement de soins de vie, on est organisé. Les gens peuvent rencontrer leurs parents, puisqu'on va les déplacer, à ce moment-là, dans des chambres qui donnent directement sur l'extérieur. Donc, les gens n'ont pas besoin de rentrer dans la structure. Et ils pourront venir rendre visite à leurs parents. Ça, ça n'a pas changé, si vous voulez. C'est-à-dire que ça, vous l'avez déjà fait depuis le début du confinement ? C'est-à-dire que nous, on a de la chance, on n'a pas eu de décès en accompagnement de soins de vie. Il y a eu un décès pendant qu'on était confiné. C'est une personne qui a fait une mauvaise chute. Oui. Donc, ce n'était pas un accompagnement de soins de vie. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en soins de vie. Normalement, dans les jours qui viennent, je pense que la famille va venir. En tout cas, cet assouplissement, pour vous, il est essentiel pour le moral des familles et des pensionnaires ? Mais de toute façon, depuis le début, on se bat, nous, pour dire qu'enfermer les résidents dans leur chambre, ce n'était pas une bonne idée. Donc, aujourd'hui, ils restent en chambre. Mais on les descend quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'on leur permet de marcher, de se voir. C'est très compliqué d'expliquer à des personnes végées qu'il faut qu'elles tiennent à plus d'un mètre que les unes des autres. On a aménagé aussi pour les personnes de l'ambulance qui sont dans un espace dédié parce qu'il n'est pas question de leur faire respecter quoi que ce soit en termes de distance, de sécurité et autres. Ça leur est complètement étranger. Et on ne peut pas les laisser dans leur chambre. Sinon, ça va les rendre fous. Bien sûr. Et pour les familles, effectivement, je pense qu'elles vont être soulagées. Nous, on a la chance d'avoir... Plus on était confinés, plus on communiquait avec l'extérieur. Donc, quelque part, si vous voulez, ils ne sont pas forcément inquiets. Et maintenant, effectivement, je pense que ce sont les familles les plus éloignées qui vont avoir des demandes pour venir. Bon, il y a le petit bémol, mais je pense que le gouvernement va trouver une bonne solution. Vous avez l'air bien organisé, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir témoigné. On vous rappellera. On continuera à prendre de vos nouvelles et des nouvelles de vos pensionnaires. Merci beaucoup, Pascal Ramirez, directeur de l'EPAD de Manle, en Charente. Merci, à bientôt. Au revoir. Le renoncement aux soins, c'est un sujet aussi qui préoccupe beaucoup le monde médical en ce moment. On l'évoquait vendredi avec Doctolib. 40% de consultations en moins chez les généralistes, 60% chez les spécialistes. Et les cardiologues s'inquiètent, en particulier pour les femmes qui ont disparu de leurs cabinets et des services hospitaliers. Claire Mounier-Veyer, cardiologue au CHU de Lille, le constate au quotidien. Le service d'hospitalisation est rempli à moitié et aux soins intensifs cardiologiques, entre 40 et 50%. Dans mon service aujourd'hui, j'ai une femme pour 10 hommes. On a très peu de femmes et qui vont arriver avec 4-5 jours de retard, voire plus. C'est les personnes qui ont effectivement des symptômes d'infarctus, mais les femmes ont des symptômes très atypiques, comme de l'essoufflement, de la fatigue ou des troubles digestifs. Et elles sont tellement obsédées par l'épidémie Covid et puis par le travail à la maison qu'elles ne vont pas y penser. Surtout, elles ne veulent pas consulter parce qu'elles ont peur d'être hospitalisées. Mais attendre, c'est embêtant quand il s'agit notamment d'un infarctus du myocarde, donc quand une artère coronaire se bouche, puisque nous avons 3 heures pour ouvrir cette artère coupable et pour sauver le muscle cardiaque. Pour les femmes qui nous entendent et leur mari, vous avez du stress, vous êtes essoufflée à l'effort, vous avez mal dans la poitrine, surtout si vous êtes une fumeuse, si vous êtes hyper tendue, diabétique, obèse ou stressée. N'attendez pas et appelez le 15, nous sommes là pour ça. Voilà des propos recueillis par Odile Pouget. Partons à Marseille maintenant, dernière escale d'un tour du monde avorté. Le Magnifica, bateau de croisière de la compagnie MSC, débarque depuis ce matin plus de 1700 passagers, dont près de 700 Français. Ils n'auront fait que la moitié de leur voyage. Il n'y a pas eu de cas de coronavirus déclarés à bord et le confinement était presque un cadeau. Etienne Baudu, ils sont finalement inquiets de retrouver leur liberté. Ah oui, il faut dire que le choc est brutal, car depuis leur dernière escale à Aubart en Australie, il y a un mois, les 1700 passagers ont subi entre guillemets un confinement de luxe, certes sans escale, mais ils ont pu profiter des restaurants, des bars et de toutes les attractions du paquebot sans aucun geste barrière. Alors les premiers ont débarqué ce matin, inutile de faire des tests, seule la température a été prise sur la coupée par pure précaution et des masques leur ont été remis. Direction ensuite la gare Saint-Charles, en bus, escorté par la police. Là, certains ont pris un train, d'autres un taxi ou resté une nuit à Marseille avant de regagner leur domicile. Demain, c'est le cas de Michel qui va rejoindre l'île, un peu anxieuse quand même. Et bien là, apparemment, ça fait peur quoi. Déjà le masque, il n'y a pas longtemps, c'est pas facile. La police, tout, escorté. Moi, j'aimerais revoir mes enfants, mes petits-enfants. Et là, je crois que pour l'instant, ça ne sera pas possible quoi. Et puis, il va falloir vite se mettre au diapason du confinement, explique Jean-Yves, qui regagne 7 dans les roues. Ce qui est surprenant, le port du masque, faire attention à ne pas toucher les poignets quand on sort de quelque part, enfin, avoir des gestes que l'on n'a pas eus pendant un mois et qu'on va essayer d'acquérir très vite. Et puis c'est un comble, après les sunlights du paquebot, les passagers ont été accueillis ici à Marseille. Sous la pluie. Etienne Baudu, correspondant RTL à Marseille. Merci. Une pause et dans un instant, les commerces rouvrent peu à peu en Allemagne. Et pendant ce temps, l'Allemagne déconfine prudemment, mais sûrement. Premier grand pays d'Europe à autoriser la réouverture des petits commerces. Tous ces magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés. Mais pas tout le monde en même temps. Ça va dépendre des régions, Blandine 1100. Depuis 9h ce matin, ce magasin de chaussures de Sarbrück a ouvert ses portes en respectant les consignes de sécurité. Pas plus de 5 clients dans le magasin, 2 mètres de distance entre chacun, des masques, une vitre à la caisse pour se protéger des projections de salive. Et pour le patron, ce n'est pas la ruée, mais les clients avaient besoin de venir. On remarque quand même que beaucoup d'enfants ont besoin de nouvelles chaussures parce que leurs pieds ont grandi. Et pour nous, c'est très important, car on a commandé nos chaussures il y a 6 mois. On les a reçues en février. Et c'est en mars, avril, mai que nous faisons notre plus gros chiffre d'affaires. Donc c'est très important que nous puissions rouvrir aujourd'hui. D'une région à l'autre, la situation change. Fédéralisme oblige. A Berlin, les magasins ne rouvriront que mercredi. La Bavière ne relâche du confinement cette semaine que les jardineries et les magasins de bricolage. Le reste suivra la semaine prochaine. Et dans la SAR, les grands magasins peuvent rouvrir, mais à condition de limiter leur surface à 800 mètres carrés. Selon la Fédération du Commerce, il est grand temps de revenir complètement à la normale car des dizaines de milliers d'établissements sont menacés de faillite. La Blandine, 1100, la correspondante d'RTL à Berlin. Et la facture sera historique ici aussi en France. Le confinement sur 8 semaines va se traduire par 120 milliards d'euros perdus pour l'activité. D'après une étude publiée par l'OFCE, 9,6 millions de salariés sont actuellement au chômage partiel, soit près d'un salarié du privé sur deux. C'est ce qu'a indiqué ce matin la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur RTL. Elle a précisé qu'elle ne fermerait pas le chômage partiel au 11 mai. Ce sera dégressif au fur et à mesure que l'activité reprendra. Et elle a incité les entreprises à repartir. 44% des salariés se sentent aujourd'hui en situation de détresse psychologique. C'est le résultat d'une étude OpinionWay. C'est 10 points de plus qu'avant le mois de mars, quelle que soit notre situation, notre âge. Nous sommes tous déstabilisés par le confinement et par cet avenir en pointillé, déstabilisé pour notre travail, pour nos enfants, notre santé. Il existe une plateforme Covid Écoute pour dialoguer lorsque l'angoisse est trop forte. Bonjour Stéphanie Pellissolo. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital Trousseau à Paris et cofondatrice justement de cette plateforme Covid Écoute. Ah non ? Oui, alors je suis... Non, 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 je travaille, je suis psychologue libérale rue Trousseau. Ah d'accord. Mais vous êtes bien cofondatrice de Covid Écoute, on est d'accord. Oui, tout à fait, avec la fondation fondamentale. Alors, justement, quel genre d'appels recevez-vous ? Alors, on reçoit des appels de personnes qui n'ont pour la plupart jamais consulté de psychologues auparavant. Donc, des gens qui, pour la première fois, se manifestent et sont en détresse et sont très surpris par le ressenti d'émotions comme l'anxiété, la tristesse, qui sont très importantes, avec des réveils nocturnes. Donc, ils sont réveillés par des attaques de panique, des sensations d'oppression au niveau d'accache thoracique. Donc, les gens sont très, très étonnés de ce qu'ils ressentent et ils ont vraiment besoin, effectivement, qu'on leur explique pourquoi ils ont ces manifestations-là. Et que leur dites-vous ? Et on leur dit que c'est quelque chose de tout à fait normal et profondément humain. Là, on est confronté à une situation complètement inhabituelle qui nous confronte à beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas, effectivement, alors même si on a une perspective, effectivement, d'un déconfinement, le 11 mai, il y a quand même beaucoup d'incertitudes quant à la manière dont ça va se passer. Les scientifiques ne sont pas encore tout à fait certains, effectivement, est-ce qu'ils vont trouver un vaccin ou pas ? Quels sont vraiment... On découvre de nouveaux symptômes de ce virus tous les jours. Donc, beaucoup, beaucoup d'incertitudes qui ne font qu'augmenter, finalement, l'anxiété des personnes. Et vous, vous le ressentez, ça, par rapport aux tout premiers appels sur votre plateforme ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, ce qui a changé, là, c'est vraiment quand le président de la République qui a annoncé le prolongement de la date du confinement jusqu'au 11 mai, là, les personnes ont vraiment ressenti un sentiment d'oppression très important. Autant, au départ, c'était plutôt quelque chose qui était vécu comme, finalement, une plage de repos, une possibilité de se mettre en pause. Mais bon, au-delà de 15 jours, effectivement, il y en a vu une modification des problématiques avec un peu comme une sensation de claustrophobie, d'enfermement, de gens qui se voyaient mal continuer à faire à la fois le télétravail, plus gérer les enfants à la maison, plus gérer le ménage, les courses. Voilà. Donc, c'est le quotidien qui était pesant au départ ? Oui. En fait, l'angoisse, elle a changé de nature au fil des semaines, c'est ça ? Tout à fait. Parce qu'au départ, c'était quelque chose... Bon, OK, on était confinés, mais les gens ont plutôt bien vécu les 15 premiers jours. C'était plutôt comme un repos pour eux. Après, par contre, ils ont pris conscience de la gravité de la crise avec toutes les infos, toutes les informations qui arrivaient. Ils ont vraiment pris conscience qu'effectivement, c'était quelque chose de grave, qui entraînait des morts. Et donc, il fallait vraiment faire attention. Et là, aujourd'hui, ils sont angoissés par le déconfinement ? Alors, ils sont angoissés, oui, par le déconfinement, tout en étant angoissés aussi par leur avenir, tant sur le plan économique que sur le plan professionnel. Donc, il y a une angoisse par rapport à son travail, évidemment, mais aussi par rapport à sa santé. Et le fait d'être déconfiné et de recroiser de nouveau les autres, ils le vivent comme une mise en danger supplémentaire ? Tout à fait. Et tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou alors de test, de dépistage, je pense qu'ils ne seront pas rassurés, en fait. Sortir même avec les masques et même avec des gants, pour eux, ce n'est pas suffisant. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Pellissolo. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et cofondatrice de Covid Écoute. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. Sachez qu'il existe aussi un numéro vert mis en place par le gouvernement à votre écoute, le 0800 130 000. Édouard Philippe disait hier qu'il y avait environ 20 000 appels par jour. Faut-il s'inquiéter aussi pour l'eau ? C'est une incertitude de plus. Le Covid-19 peut-il y prospérer ? Y présente-t-il le même danger ? La ville de Paris a découvert des traces infimes de coronavirus dans son réseau d'eau non potable. Elle a suspendu immédiatement l'usage de ce réseau au nom du principe de précaution. Sophie Jousselin, d'où vient cette eau ? Cette eau est prélevée directement dans le canal de Lourc et la Seine. Elle est utilisée brute, sans véritable traitement, pour nettoyer les rues de la capitale, arroser les parcs et jardins et alimenter les fontaines à eau ornementales. Elle circule dans un réseau d'alimentation indépendant et c'est sur 4 points de prélèvement sur 27 que des traces infimes du virus ont été détectées. La ville de Paris a saisi l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France sur les risques potentiels présentés par cette eau. Pour information, en l'état actuel des connaissances sur le Covid-19, aucun cas de contamination par l'eau n'a jamais été signalé. Mais par précaution, et en attendant d'en savoir plus sur l'origine et la dangerosité potentielle de ces traces de virus, cette eau n'est plus utilisée pour nettoyer les rues de la capitale. Mais l'eau du robinet, elle, peut-elle être, oui ou non, contaminée ? C'est ça la question que tout le monde se pose. Les services de la ville de Paris se volent rassurants. D'abord, l'eau du robinet ne provient pas du même réseau que l'eau non potable. Les deux réseaux sont indépendants. Ensuite, l'eau du robinet est évidemment traitée afin d'éliminer les traces de pollution, les germes, les bactéries, les virus. Et enfin, elle est surveillée en permanence. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Et on peut continuer à boire l'eau du robinet dans la capitale. C'est déjà ça. Merci Sophie. Dans un instant, le reste de l'actualité avec notamment le décès de la grand-mère du petit Grégory. RTL Midi Gola RTL Midi Avec Christelle Robière Dans l'actualité, il y a donc aussi le décès de Monique Villemin, la grand-mère du petit Grégory, dans la maison de retraite où elle résidait à Baccarat, en Meurthe-et-Moselle. Le meurtre de l'enfant en 1984 n'a toujours pas été élucidé. Elle avait joué un rôle central dans le dossier puisqu'elle avait été avec son mari la cible de lettres anonymes du corbeau qui avait revendiqué le crime. Thomas Proutou Absolument, notamment des lettres de menace écrites à Monique et son mari Albert avant la mort de leur petit-fils Grégory. Le couple avait d'ailleurs déposé plainte dès 1982 pour harcèlement sans résultat. Mais le rôle de Monique Villemin ne s'arrête pas là. Personnage central de la famille, la grand-mère de Grégory, était elle-même soupçonnée par une expertise judiciaire récente d'avoir endossé le costume sombre du corbeau, notamment pour écrire au juge en 1985, une lettre où elle accuse sa petite nièce, Muriel Bolle, d'avoir assisté au crime et une autre à l'exact inverse en 1989, où elle accuse cette fois-ci sa belle-fille, Christine Villemin. A ce titre, Monique Villemin, déjà très affaiblie, avait d'ailleurs été réentendue par les gendarmes en 2017, reconnaissant d'abord son écriture avant de dire qu'elle n'avait jamais pu écrire ses courriers. « C'est-elle quelque chose de plus ? » lui demandent les gendarmes. « Dans un ultime espoir de découvrir la vérité, je ne sais rien de plus. » est-elle repartant avec ses secrets. Depuis plusieurs jours, la vieille dame de 88 ans a été tombée dans le coma, selon un des avocats des époux Villemin, jusqu'à être emportée hier, très vraisemblablement, par le Covid-19. 35 ans de mystère, merci Thomas. De nouveaux incidents hier soir à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, entre les habitants des quartiers et les forces de l'ordre. Samedi, un accident de moto impliquant la police avait déjà provoqué quelques échauffourées. Un homme de 30 ans avait été grièvement blessé à la jambe, après avoir violemment percuté la portière d'un véhicule de police banalisé, dans des circonstances qui restent encore à établir. Et on apprend ce matin, Alice Moreno, que le motard a déposé plainte. Oui, une plainte pour violence volontaire avec arme, l'arme étant la portière du véhicule de police. Le motard a subi plusieurs opérations de la cuisse depuis l'accident. Il n'est pas certain de retrouver l'usage de sa jambe. Son avocat, Stéphane Gass, assure que son client n'a pas tenté d'échapper au contrôle de police samedi soir, qu'il n'a certainement pas foncé délibérément sur les policiers. Au moment où il s'est approché de ce véhicule pour le dépasser, la portière avant droite du véhicule s'est ouverte. Il n'a eu que le temps d'écraser ses freins. Et ensuite, il a percuté de plein fouet cette portière. La préfecture affirme qu'il aurait, pour reprendre leurs termes, manqué de renverser le chef de poste du véhicule, qui était donc à l'extérieur du véhicule, avant de s'engouffrer dans la portière. Et là, si vous voulez, il a été pris d'une colère assez profonde. Le motard jure qu'il n'avait même pas vu qu'il s'agissait de policiers, qu'au moment de la collision, aucun agent n'était à l'extérieur du véhicule. Il réclame la saisie de l'inspection générale de la police nationale. En parallèle, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête, le visant, pour mise en danger de la vie d'autrui. Alice Moreno, comme chaque jour dans RTL Midi, terminons par notre chronique, gardons la forme avec les étoiles du sport. Un champion nous donne des conseils pour rester en condition, malgré le confinement. Bonjour Isabelle Langer. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Alors ce midi, Christelle, c'est plutôt une leçon de sagesse, que nous livre Stéphane Diagana, le champion du monde 1997 du 400 mètres haies. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle. Écoute, moi le confinement, c'est vrai qu'à la restriction de liberté, quand on aime courir, quand on aime se dépenser, c'est pas simple, mais très vite je suis allé consulter les champions en la matière, et un grand champion, ça a été Nelson Mandela. Longue marche vers la liberté, son livre, 27 ans d'emprisonnement, dont une grande part à Urban Island. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'il a besoin de structurer, de rester maître du temps, maître des horloges, malgré tout ce qu'on lui impose. Et il a besoin de structurer son propre temps, de faire de l'activité physique, même au-delà de celle qu'il lui imposait, puisqu'il a cassé des pierres dans des carrières. Et donc, il racontait que parfois, il allait jusqu'à courir 40 minutes sur place dans sa cellule, pensionner sans pont, pensionner différents mouvements. et puis aussi maîtriser son emploi du temps en apprenant, en apprenant sur les droits des détenus, sur les doigts, en passant et préparant un examen de l'Université de Londres. Donc, ça a été vraiment pendant 27 ans, ce qui lui a permis de résister, mentalement et physiquement. Alors nous, on n'en est qu'à quelques semaines, on n'a pas tout ça devant nous, mais au moins, pour moi, c'est très inspirant de poser un cadre et de le remplir avec différentes activités, de différents types. Différents types d'activités. Et Stéphane Diagana, c'est le vieux sage des étoiles du sport, Christelle. Mais c'est tellement plein d'enseignements. Diagana qui a la tête et les jambes, ça se confirme. Merci beaucoup, Isabelle. À demain. À demain. Et on retrouve Pascal Pruy, avec qui vous allez donc dialoguer au 3210 dans quelques secondes. Pascal. Il est certain que l'aspect psychologique du Covid-19 et ceux qui craignent pour ce retour au travail ou qui angoissent ou qui ont peur, pourquoi pas même de perdre leur emploi, sera un des thèmes qu'on pourra évoquer avec les auditeurs. Alors, il y a des angoisses multiples désormais, angoisses sanitaires. Il y a peur des autres aussi. Des autres ? Après le déconfinement, oui. Il y a peur de croiser les autres. Ça fait beaucoup de peur. Ah bah ça en fait beaucoup. Mais nous en parlerons effectivement au 3210. Voilà, ce sera le psy Pascal Pruy qui vous accueille dans quelques secondes. Je ne suis pas sauvé. La météo, Patricia Charbonnier. Soleil au nord, pluie au sud. Ah, c'est très contrasté cet après-midi et ça va être comme ça jusqu'à mercredi. Sur la moitié nord, on profite de conditions météo anticycloniques. Donc le temps est très ensoleillé avec une grande douceur. Et sur la moitié sud, on a des pluies qui remontent de Méditerranée. Situation qui va rester bloquée jusqu'à mercredi matin avec des pluies continues cet après-midi sur la région méditerranéenne. Et des pluies qui sont même soutenues sur la Corse. Et toute cette instabilité remonte également le long de la façade atlantique avec des averses à caractère orageux. Et des pluies qui sont même soutenues sur la Bretagne avec des températures comprises entre 11 et 24 degrés. 11 degrés à Brest, 17 à Toulouse, 18 à Bordeaux, 20 degrés à Limoges, 21 à Nancy et Montélimar et jusqu'à 24 degrés à Paris. Et pour demain, Patricia, encore de la pluie au sud. Exactement la même chose sur la durée. On risque d'avoir localement des cumuls assez importants près de la Méditerranée. Des pluies soutenues demain matin sur la Corse et sur le Languedoc-Roussillon. De la pluie et un ciel couvert sur toute la moitié sud et encore une fois sur la côte atlantique alors que sur la moitié nord, le temps sera très ensoleillé. On aura simplement un petit voile nuageux. Des températures comprises entre 9 et 14 degrés demain matin et 13 à 24 dans l'après-midi. Ah, ça va être agréable dans le nord. Dans un instant, vous prenez la parole au 30 de 10 avec Pascal. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. RTL. Il est 13h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Et Françoise est déjà là. Bonjour Françoise, vous allez pouvoir... ... ... Sous-titrage FR ?